Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! J'avais pas prévu vlogger aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas? C'est quand même aujourd'hui que j'ai le plus de temps pour le faire. J'ai fait mes sourcils ce matin et je vais me faire un petit massage du visage. Ma peau est comme un peu déshydratée, j'ai raté mon skincare hier soir on dirait. Fait que je vais prendre ça pour faire un petit massage. Mais je vais commencer par la teinture des sourcils que j'ai fait comme vous savez avec Just For Men. Ça n'a aucun rapport, mais j'étais allée voir en première, avant première hier Willy Wonka, le film et j'ai beaucoup aimé moi Charlie la chocolaterie, mais j'avoue que ce film là des années plus tôt j'étais comme c'est pas mauvais, c'est juste je pense pas essentiel comme film. J'avais jamais vu Timothée dans un film et je trouvais que c'était quand même des grosses chaussures à chaussée de Johnny Depp. Fait que c'est ça, je sais pas, la comédie musicale aussi dedans pis tout t'sais, moi là j'ai adoré Greatest Showman en comédie musicale film, genre parce que je trouve que les tunes sont développées pis sont bonnes, genre ils passent à radio t'sais en dépit du contexte du film. Mais les tunes de Willy Wonka je suis comme I don't know pis je l'ai vu en anglais en passant là. Fait que bref. C'était un commentaire culturel pour commencer la vlog. Vous me direz qu'est-ce que vous aurez pensé du film si jamais vous l'avez vu. Mais je vous le dis là aujourd'hui ça va être vraiment un petit vlog relax, peut-être que je vais filmer aussi d'autres jours de la semaine, je sais pas, mais t'sais c'est vraiment comme juste on est des amis, on jase là, c'est un peu sur le vibe. Je vais quand même vous partager ma to-do list du jour, ce qui a quand même beaucoup à faire, j'ai de la création de contenu un matin, comme là justement je fais ma préparation parce que je veux filmer un petit reel des fêtes, t'sais j'attends qu'il fasse soleil par contre là, le problème hiver c'est qu'il fait tout le temps noir, là je me lève plus tard à cause de tout ça aussi, genre je snooze beaucoup là, mon cadran sonne à 7 pis je snooze des fois jusqu'à 7 et demi, des fois je me rendors même jusqu'à 8 tellement qu'il fait noir pis que genre je suis pas motivée là, j'ai le goût d'hiberner mais l'été c'est pas de même là, j'suis comme ah, il faut aller jardiner, il faut aller se baigner, fait que je me lève plus tôt, attendez, mes saucilles sont bien beurrées fait que là je vais mettre un timer de 3 minutes parce que sinon ils deviennent trop foncés, ça fait peur et en passant j'ai pas dit ce que j'ai mis sur les lèvres, j'ai testé ça récemment pis ça marche full bain, un masque pour les lèvres de la marque BELIEF qui veut pas focusser pis c'est vrai ça vient de me faire penser que j'enlève mes faux ongles après parce que j'suis plus capable d'étolérer. C'est la première fois je mettais ça là pour dépanner parce que j'ai pas d'ongles en ce moment mais j'pense que je vais les enlever genre juste après mon real maquillage, on va profiter une dernière fois. Ok fait que mon horaire pendant que 100 minutes donc c'est ça, un matin filmer un real maquillage des fêtes évidemment vu que ça s'en vient, c'est la semaine prochaine j'réalise même pas. J'aimerais ça justement vous faire un vlog thématique bouffe des fêtes la semaine prochaine, même si vous l'avez après Noël au pire, t'sais ça va être bon pour le jour de l'an. Je veux filmer aussi des outfits de Noël, une autre version que celui que j'ai déjà fait. J'ai plein d'annonces médias sociaux à faire justement par rapport à la vente de cosmétiques de notre tri Marie Kondo qu'on a fait ensemble la dernière, ben la dernière fois dans le dernier vlog. Faut que je fasse des appels. Que je prépare aussi ma journée de demain avec Audrey-Anne parce que j'ai une petite idée qu'est-ce qu'on va faire mais faut que je remplisse comme mon huit heures avec elle. Je veux filmer un TikTok aussi, c'est vrai, c'est ça, enlever mes ongles, préparer mes vidéos parce qu'hier j'ai ré eu des idées pour Youtube pis là j'étais comme ah j'pense que je préfère mes nouvelles idées mais faut comme que je me fasse un genre de petit script là voir si ça marche mon idée. À 2h psy, si j'ai le temps à après ménage maquillage. Par contre ça fait genre 4 fois que je le repousse dans mon horaire parce que ça prend comme je sais pas minimum 4-5 heures faire ça pis j'ai jamais ce chunk de temps là. Fait que je penserais pas nécessairement. Faire la vestige, j'ai des petits trucs à faire dehors aussi pis je veux finir avec du sport à soir parce que là cette semaine je peux pas aller à la boxe. Tous les jours que je pourrais y aller au cours je peux pas parce que j'ai quelque chose comme demain j'ai le spectacle des Half Moon Run. Vendredi j'ai le party de Noël de l'agence. Fait que à cause de ça ben c'est ça, je peux pas aller à la boxe fait que je vais me faire une petite session sport ici à la maison. 23 secondes je me prépare, j'enlève ça d'habitude avec l'eau micellaire ou comme là j'ai pas lavé mon visage fait que j'irai faire ça. Je vais enlever le plus gros. J'espère que ça l'a bien pris. Pourquoi il est aussi blond qu'avant? Je dirais que ça a pas marché. Je vais attendre quelques minutes parce que des fois la couleur s'intensifie après mais sinon je crois que je vais aller refaire. Bon je vais être prête pour mon petit massage. J'ai fait du ménage encore ici hier pis ça m'a fait redécouvrir ce que j'avais en terme d'outils là, genre des gua sha ou des petits champignons comme ça ici pour le contour des yeux fait que ça me donnait envie ce matin de les utiliser. Finalement j'ai refait ma teinture de sourcils, là ça a pogné, j'ai fait ma teinture de style, je me suis épilé les sourcils parce ça fait très longtemps que je l'avais pas fait. Honnêtement quand ils sont blonds comme les mien, t'oublies souvent de le faire. Bon ça fait que je prends ma petite huile essence. Sur mon contour des yeux j'ai SVR. On va faire du bien. On va mettre la petite musique ou un petit podcast pis c'est parti! J'ai l'impression que ma face revit comme j'ai activé la circulation, on dirait qu'elle est moins puffy. J'sais pas, j'ai l'impression d'avoir les traits plus reposés. Fait que là je vais aller me changer, on va se préparer pour filmer le premier reel que je sais pas si je vais faire exactement avec ce produit là mais j'aimerais bien ça. C'est une palette magnifique que j'ai reçue hier de LH Cosmetics. J'avais fait un look genre nouvel an il y a un an ou deux avec une palette très similaire d'eux autres là pis c'était tellement beau. Fait que j'ai marre d'envie de l'essayer mais je sais pas si je fais ça ou un look red lips t'sais vu que Noël s'en vient pis que tout le monde veut faire des petits looks red lips. Oh c'est la mienne Lily, bonjour Monsieur Chaum. Hey bon j'me grameleur. Bon fait que mon make-up j'ai complété, j'suis vraiment contente que ça a donné la palette une fois de plus, je veux dire Linda. Linda ne déçoit jamais, c'est ce qu'il faut retenir, non pour vrai je capote les petits reflets que j'suis allé genre cacher un peu partout sur mes yeux donc là c'est ça, ça va être la parfaite base pour aller filmer mes looks, outfits des fêtes. Fait que je vais faire ça là y'a déjà comme 11h my god ça a pas de sens mais ouais ça prend souvent 2h filmé des reels. Ça a l'air de rien là des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute sur Instagram mais ça prend 2h filmé en moyenne quand c'est des looks t'sais moindrement chargés comme ça pis ça prend souvent 1h de montage. Fait que juste pour vous laisser s'en voir là, pourquoi j'suis pas capable d'en sortir à tous les jours sur Instagram? Fait que ben là je sais pas si je vais vraiment pouvoir vlogger pendant que je fais mes reels parce que genre il va falloir que je me change pis tout le kit mais je vais vous mettre des petits bouts. Salut! Ouf! Enfin l'heure de 10h, midi et demi. J'ai commencé à baudrir ma faim, je mange un petit tofu bourguignon. C'est tellement drôle parce que ça m'a pris plus de temps à filmer mon maquillage que filmer 3 tenues des fêtes là. En tout cas j'ai hâte de faire le montage demain parce que je sais pas comment ça va tourner. J'suis pas fou l'habitude encore de filmer des outfits et puis sérieux j'suis capote. J'me suis tellement mis d'affaire aujourd'hui, j'suis comme c'est sûr qu'on y arrivera pas. J'ai pas fait mon tiktok, j'ai pas fait mes appels. Un de mes appels d'ailleurs ça me fait penser c'est par rapport à Technique là parce que j'ai recommencé officiellement mes cours. Vous savez dans le dernier vlog je vous disais genre que ça allait bien ma conduite seule mais que retourner à Technique me terrorisait. Ben faut dire à quel point avoir peur ça nous met dans un état d'esprit là quand j'étais allée m'inscrire aux cours. J'pense que je vous l'avais dit là, j'étais tellement nerveuse parce que comme les profs étaient dans le parking pis j'étais genre ils vont me checker, me parker pis y'a pas beaucoup de place. Ben imaginez-vous donc que le jour de mon cours, j'étais arrivée un petit peu d'avance, tout ça moi il m'avait dit, ben la réceptionniste m'avait dit de me mettre dans le parking. Fait que là j'ai comme rentré dans le parking par défaut mais c'est comme une rue passante t'sais. J'ai réalisé qu'il y avait pas de place de parking à part genre le premier spot à gauche. Fait que j'ai comme reculé pis là je me suis comme donné une swing mais pas assez. J'sais vraiment pas sûre si ça passait parce que mon auto est très petite. Mais là j'ai regardé comme à ma gauche, hi! Je vais-tu foncer dans le buisson? Ah tu sais à ma droite y'avait genre une grosse vanne. Fait que j'avais vraiment pas de jeu, pas d'espace. Pis apparemment fallait que je me park dans la rue mais c'est pas l'info que j'ai eue. Fait que là moi j'ai comme forcé un peu le parking. Et je me suis jamais rendu compte à cause que je regardais de pas accrocher à gauche qu'il y avait comme une petite borne de stationnement par terre là, les trucs en ciment. J'ai trop avancé, ça a fait crrrrrr. J'étais genre c'est quoi ce son? T'sais genre j'avais vraiment pas vu le grosse gaffe d'inattention mais parce que j'étais stressée. Fait que je savais que les profs étaient en train de me regarder. Comme de fait mon prof après il était genre ah oui c'est toi qui s'est parké là. J'étais comme oui c'est moi. Pis c'est ça mon premier cours technique commencé en pleurant. C'était génial! J'étais tellement dans le meilleur état d'esprit que je pouvais être. J'étais tellement con mon pare-chat qui a comme déclippé parce que j'ai trop avancé. Il y a deux gars super fins ils ont essayé de m'aider en levant l'auto pis que je recule mais le mal était quand même fait là. Fait que ça a sûrement aidé mais ouais disons que je sais bien que mon prof que ça fait 20 ans qu'il fait ça il y en a vu d'autres mais j'étais comme vraiment gênée là. T'sais l'anxiété sociale qui est kikine ben solide parce que t'es comme est-ce qu'il va me juger c'est sûr c'est sûr c'est sûr. Genre il était comme pas sûr mais j'étais genre ben oui faut que je pratique l'autoroute, les parallèles, tout ça j'ai rien refait de ça encore. Fait que la date j'ai juste pris deux cours mais là pour l'horaire des fêtes c'est un peu compliqué. Fait que c'est ça je pense que je vais reporter celui que j'ai cette semaine. De toute façon je fais des pratiques avec du monde entre ces cours là avec technique qui sont fucking stressants pour moi. Ben plus que comme ça avec du monde parce qu'évidemment ils sont plus critiques. Pis pour finir l'histoire de mon pare-choc j'ai été vraiment chanceux j'étais allée comme dans deux garages pis j'avais pas pantoute où j'allais. Je suis même pas habituée de conduire genre avec un GPS là. Fait que je paniquais un peu. J'avais les larmes aux yeux toute l'après-midi. Pis j'ai été vraiment chanceuse parce qu'il y a une place où ils m'ont dit il faudrait que tu reviennes, prends rendez-vous, s'il faut tout le changer c'est genre 1000$. Finalement ils m'ont checké ça, ils m'ont dit au moins je vais te le taper pour que tu rentres ta maison en sécurité parce que c'était comme un coin qui était vraiment décollé. Pis 15 minutes plus tard ils me montrent le char, je suis comme on dirait qu'il y a rien, c'est-tu moi? Pis comme oui non finalement c'est correct. Il y a juste toi pis moi qui va le savoir pis il dit je t'ai changé tes pushpins là, j'avais celle de Nissan bla bla bla. Fait que tout est beau. Pis là j'étais comme nice pis là je m'en allais pour le payer. Il dit non non c'est bon, pas de problème genre ça fait plaisir pis j'étais comme... J'ai été tellement chanceuse dans ma malchance pis ça m'a comme enlevé ma peur des garages parce que les deux que j'étais allée, ben le monde était super fin là, genre tout le monde. Fait que je vous jure thank god, thank god. C'est de l'expérience, c'est de l'expérience pis c'est correct il y a pas vraiment pas mort d'homme là, fait que tout va bien. Dans mon livre à moi tout est beau. En tout cas je voulais vous faire un update vu qu'on est vraiment nombreuses finalement de ce que j'ai lu à avoir peur de conduire ou soit pas avoir son permis ou t'sais peu importe. Genre j'en revenais pas pour lire le nombre de messages, fait que c'est sûr je vais vous faire des petits updates ici de temps en temps. Lili. Laisse moi dîner cocotte, je vais venir te voir après on va jouer un peu. Quoi que tu veux Lili? On va jouer dans... ben voyons ta langue. On va jouer dans deux secondes. Il me reste une bouchée. T'as une frappe pour pas là. Oh boy. Ce son là, c'est du chignage. Elle le fait à longueur de journée. Et ouais l'autre jour, qu'elle pense sur le laser spécial, c'est ainsi le seul jeu qu'elle veut, c'est faire les tours de Gautry. C'est pas un jeu physique, c'est un jeu mental. Fait que j'aimerais ça qu'elle trouve aussi des jeux physiques mais... La stame de toutes ces joues après deux secondes. Faut que je fasse revenir le chatteur, on a besoin de toi derrière! Je vais vous faire un update de ses petits tours, vous savez je vous avais montré ça cet été quand elle a commencé à prendre des tours. Hop! Faut que je sorte la sonnette, on est rendu à l'étape sonnette aussi. T'es prête Lili? Tu vas leur faire un bon show. Ok, c'est parti. Lili, assis. Assis. Oui, bonne fille. Ok, on tourne. On tourne. On s'assoit encore, oui. Donne la patte. L'autre patte. Non, l'autre patte. Attends. Patte. Oui, l'autre patte. Bravo. High five. High five. Ok. Ensuite, debout. Lili, debout. Debout. Bonne fille. Debout. Debout, 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 debout. Ok. Saute. Bravo. Encore un dernier coup. Tu vas l'avoir mérité en estique ta ganterie, la fille. Saute. Et ding. Allez, top. Top. Elle fait beau. Elle comprend pas tout le temps. L'autre fois, elle a dit premier coup, elle a tout enchaîné. Bonne fille. Bravo. La sonnette, sérieux. Une fois sur deux, ça marche pas parce qu'elle fait juste la pousser comme ça. J'suis comme non, faut que je m'aie capable. C'est comme dur pour elle de comprendre ce mouvement-là, on dirait. C'est pas naturel, hein. C'est pas trop naturel. Ça, j'ai pas demandé, mais coucher, elle connaît. Pis coucher, elle est pas pire d'habitude. Bon, c'est ça, je disais. Allez, tape. C'est comme si c'était à la bonne hauteur. Tape. Bon, t'es capable, là? Pourquoi t'étais pas capable, t'attends? Ici, tape. Ouais, bravo. Tape, tu vas voir la bouffe. Bravo. Tape. Bravo, t'es championne, là. Lita. Bravo. Ça, c'est deux. Bravo. Ça fait que pour le cerveau, c'est bien. C'est bien. Voilà. Re-coucou. C'est l'heure que j'essaie d'enlever mes faux zones, mais j'ai jamais fait ça. J'ai peur que ça fasse mal. J'ai peur que c'est comme trop collé. Mais je me dis, j'suis plus capable, là. Mes cheveux se pognent dans ce qui décolle ici, à la base, et ça me rend dingue. En plus, ils ont de la statique. Je vais les laver demain parce que je veux tester le Dyson Airwrap. J'ai jamais essayé ça pis je l'ai reçu, je capote. Fait que, ouais, je pense que je vais tester ça avec Audrey-Anne demain. Là, il est tard, oh my god, le plan de la journée a comme un petit peu changé. Honnêtement, après la thérapie, j'ai vraiment brûlé. Je le suis encore. Honnêtement. Fait que j'ai pas travaillé autant que j'aurais souhaité. Pis après ça, on a fait le souper avec patte. Après ça, on a remagasiné un petit peu. Je t'ai pas prévu, mais comme j'avais juste des petites tâches aujourd'hui, j'en avais beaucoup. Des petites tâches, mais honnêtement, le plus gros est fait. Je pense que je vais quand même me coucher tant en main. J'essaie de mettre de l'huile en cuticule pour que ça glisse, mais ça tient quand même bien. C'était les impress que j'ai essayé. Avez-vous déjà mis ça, vous autres, des press-on? Oh my god. Ça m'écœur qu'on dirait, j'ai l'impression que ça va arracher mon ongle. Ouh! Les coins décollent, mais pas le reste au milieu. Ah ça m'écœur. Il en reste plus trop là. Ça va checker comment c'était dégueulasse. Je l'ai eu. Oh mon dieu, on dirait que mon ongle est zéro abîmée. On va être en mieux, je continue. C'est bien que l'allure, c'est moins cute que ça, mais c'est pas accrochant. Bon matin! Bon matin! On va faire le test du Dyson! Dan Dan... ti...n didi.aaa Mais ça va être Keith's, donc c'est juste un petit teaser pour vous-là!! Alors toi t'as le régulier qui est plus court, tu me dis. Je pense que ce sont un peu plus cool les trucs pour friser, mais moi ça fait 3 ans que je l'ai. Ok. Jusqu'à l'arrivée, je me sens newbie! C'est moi excitant! Non je suis même pas capable de le remplacer, tellement newbie j'ai plus capable en fait. Fait que j'ai reçu ça cette semaine, c'est le Dyson Airwrap et vous m'avez demandé un review. Audrey-Anne est là parce qu'elle connait cet outil. Je l'endors, ça fait des années que je l'ai, fait que je vais apprendre à finir un peu comment l'utiliser. Tu vas me coacher parce que moi, je... non, je vais l'essayer! Ma première question c'est c'est quoi ça? Moi le mien il venait pas avec ça dans le temps, fait qu'il va falloir qu'on le teste, mais je pense que c'est le séchoir. Comme d'après quand t'es là, j'ai complètement oublié de vlogger. Ah shit! On a fait genre un clip avant de teindre. Mais premier on a travaillé, on travaille encore là. Il est rendu à 12h45. Là on va faire un mini-shooting pendant que tu montres des Reels des TikToks. Il faut que je chiale la TikTok parce que ça fonctionne pas! Ouais, il m'empêche de poster un TikTok, je sais pas pourquoi. Ok, je t'en veux me chialer. Ah tu veux un report? Ok! Honnêtement il y a vraiment souvent, comment dire, l'arrière-coulisse des créateurs de contenu, il y a tout le temps des bugs avec Instagram, avec TikTok, name it, genre... Ça fait chier quotidiennement! T'sais genre avant on était capable mettons de télécharger les TikToks pour les monter dans l'ordi pour sauver du temps, pis là maintenant ça fait des flashs noirs, fait qu'on peut juste pas, fait que là pour Vaudran, j'ai fait des TikToks de 10 minutes qu'elle est obligée de monter de même dans le ciel, c'est vraiment tout agréable! Bon Lily t'as pas venu dîner? Nous on a déjà mangé! T'es en retard? Ok, on pourrait essayer d'en mettre un autre pour voir si c'est vraiment ce TikTok-là qui est problématique pour une certaine raison. Ah mais là pourquoi ça dit qu'il y a un save? Tu veux-tu jouer avec nos props? Nous on voulait mettre ça devant la caméra pour faire des belles étoiles floues! Oh il peut trop sonner! Oh! Oh! Yumi! 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 On essaie nos petits concepts artistiques là! Oups! Donc là tu le vois? Mais sinon j'ai ma lens juste de portrait. Je sais pas si le focus se passerait mieux. Ah! C'est trop gros! Faut plus ça maman! Ça marche pas! On fait des tests, ça marche pas! On est pas des photographes les deux là! Genre ça vaut être un peu ma job d'avoir à utiliser une caméra à toutes les semaines! On dirait que mon calcul mathématique marche pas aujourd'hui là! C'est t'sais l'ISO, la vitesse, ces affaires là! Bon! Vous savez ou pas? Moi c'est comme... Jamais... Ça a jamais été acquis mettons! Moi il fait plus blanc mais c'est parce que... Ah oui c'est ça! Parce que là on est à 3.5 quand même! Ça devrait faire quoi! Ça a cette distance là de... T'sais en s'avançant d'un pas là! Juste... Mais... Ça a été ouf! Ça a été ouf! Qu'est-ce que tu repris tes clients? C'est-ce que tu repris tes clients? Ouf! C'est-ce qu'elles font? C'est la Dream Queen, je prends. Numéro 8. Je me mets sur toi. Même moi, je ne vois pas. C'est comme il y a des trous de soleil. On te voit. On te voit. On va démarrer. Je vous promets que je travaille même si j'ai l'air dans une position horizontale. Moi, à ta place, j'aimerais mieux te toucher là-dedans que à un bureau pour monter le Tic-Tac sur moi-ci. Moi, je vais faire un montage de Reels à l'heure-die. Avec le gros soleil qui sort, on voit toutes les traces d'oeuvre de la poussière. Souvent, je saute d'une tâche à l'autre. C'est sympa. Comme là, je venais à arroser mes plantes. Là, je fais un montage de Reels. Je vous montrerai tantôt, mais ça, c'était la liste très bouillon. On a presque tout fait et il reste deux heures. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai du coup? Je dirais qu'il a pété. Ça, c'est drôle, juste au son. Combien de fois que je l'avais acheté, j'aurais été dessus? Ouais. Ah mon dieu, unboxing la semaine, ça donne le casse. C'est John qui avait fait une Clarins. Oui, il y a du repo sur ma boîte là. Non, c'est ça, c'était après qu'on a travaillé ensemble. Je l'ai fait vite vite, il n'y avait pas grand colis. Je disais, je vais le monter et je vais le poster. Il est quatre heures, le soleil se couche. Quatre heures, c'est l'heure qu'on finit tout le temps max. Ça, c'est ma to-do liste la plus laide que j'ai jamais fait. Je récupère les papiers pour être écolo. Mais on a beaucoup avancé. J'avais mis une autre main-bande-douche. Mais pour vrai, non. Shop My, on est en train de le faire. Et le reste, c'est les petits cousins que je veux faire. On a monté les trois Reels, comme je dis. Plein de petites affaires. Ça, c'est à moi, il faut que je le fasse absolument. Préparez-vous, on fait la semaine prochaine. Description au YouTube, il manque juste ça. Fait qu'on attend. Bait sur le vin, même si ça parait pas. Merci! Bye! J'étais en train de manger un bout de mon chocolat aux fraises et aux Rice Krispies. Qu'on a acheté hier, c'est trop bon. Fait que là, en attendant pattes, je vais continuer à travailler un peu mes petites tâches qui me restaient. Puis après ça, à 7h au Sandbelle, on s'en va voir Half Moon Run. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que les billets ont été achetés, que j'ai bien hâte de voir. Je vous montrerai des petits clips, mais je pense pas vraiment que j'ai le droit. Fait que... C'est vrai, je vais me changer aussi. Puis qu'est-ce que je vais dire d'autre? Il va rester ma wishlist de Noël que je vais partager. Mais au pire, on fera ça un autre jour cette semaine, peut-être demain, après que j'ai filmé ma vidéo. J'aimerais ça cuisiner une petite recette de Noël aussi, genre des desserts ou je sais pas quoi. J'ai comme plein d'idées. Je sais pas, je pense que ça va se transformer peut-être en weekly vlog disparate, cette vidéo. Merci! Merci! Fait que tout le monde, ma journée de travail s'achève. Alors là, je tombe dans les tâches de la maison. Fait que malheureusement, va falloir que j'enlève mon beau maquillage de Grinch que j'ai filmé tantôt. La vidéo de la semaine, va falloir même que je commence à la monter tantôt, c'est vrai, parce que demain, j'ai comme deux affaires qui coupent ma journée. Un lunch pis mon party d'agence, là, je pense que je vous avais dit. Fait que c'est ça, faut que je prenne de l'avance. Mais là, c'est tellement le bordel dans la cuisine. On est dû pour faire l'épicerie aussi, je vais y aller toute seule, tantôt comme une grande maintenant que j'ai l'auto. Ça va se faire! Pis j'aimerais ça même cuisiner. Une fois que la cuisine sera propre, que l'épicerie sera faite, je vais pouvoir cuisiner un petit dessert de Noël avec vous autres. Pis je vais vous partager en même temps donc ma wishlist des fêtes 2023. Mais avant, nous allons clairer la cuisine, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est bordel. C'est tellement gênant, j'ai eu le temps de rien faire depuis hier, parce qu'on avait notre spectacle. Qui, by the way, était excellent, mais n'était pas du tout au centre belge. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Si j'ai des brosclages à sortir, des poubelles du compost, des autres affaires qui traînent partout, des lavages à faire. C'est parti, je m'active avec un petit podcast dans les oreilles, pis je vous revois plus tard en soirée pour nos petites activités. Très coucou, il fait noir tard un petit peu. On se prend de la lumière, on va cuisiner du fudge! J'ai jamais fait ça de toute ma vie, mais je me suis rappelée, je sais pas, cette semaine, des souvenirs de ce que ma mère cuisinait quand j'étais jeune, pis elle faisait tout le temps une couronne de fudge à Noël, pis c'est tellement bon, c'est tellement décadant, fait que j'ai trouvé une recette d'un ricardo, je sais pas la sienne, c'est quand? Ça doit être de, c'est sûr que ça vient d'un livre quelconque, un livre peut-être vintage. Mais bon, ça, ça a l'air facile, c'est trois ingrédients. Chocolat noir, moi j'ai des chipettes à passer, genre dans une quantité industrielle, fait que c'est pour ça, je voulais faire ça aussi. Donc ça, je viens de les mesurer. Ça prend deux cuillérées à soupe de beurre, que j'avais un instant, et du lait condensé sucré, pis on mélange tout genre au micro-ondes, c'est vraiment simple, j'ai hâte de goûter, mais ça sera juste prêt, genre dans deux heures, fait que... Pour vrai, j'en reviens pas comment c'est simple, il faut faire comme deux cuillérées à soupe de beurre fondue là-dedans, genre tu broses au micro-ondes à toutes les 30 secondes, après ça, tu mets une demi-tasse de lait condensé sucré, pis c'est tout, tu laisses prendre au frigo, vraiment facile. J'aimerais pas qu'il reste si peu d'étapes, fait que ça va aller un peu décaler avec ma wishlist. On va essayer de prendre un petit trente, là-bas! Fait que je sais pas si ça va vous inspirer pour des idées cadeaux, soit pour vous ou pour données, mais je vais vous dire ma liste, ok? Je vais l'ajouter assez rapidement. J'ai mis emballage cadeaux réutilisables, parce que je pense que personne pense jamais demander ça à Noël, pis pourtant, c'est là que je m'en sers le plus. Mais vous avez ça sur Etsy, ou des fois dans les boutiques genre trois fois par jour, c'est vraiment des morceaux de tissu qui servent à emballer les cadeaux. Il y a des choses évidemment qui se mettent mieux dans les sacs, pis bon, les sacs, on peut les réutiliser plusieurs fois, mais c'est plus pour remplacer le papier d'emballage jetable. Fait que ça, j'en ai déjà deux, mais tu sais, je veux une petite collection éventuellement. Fait que pensez-y, vous aussi, si jamais vous voulez faire une petite mini-action pour la planète, en plus ça fait beau, tu peux faire vraiment des beaux looks autant qu'avec du jetable, là, fait que tout le monde devrait avoir ça, selon moi. Après ça, bon, j'ai mis des sorties, évidemment, au lieu du matériel avec mes amis, on est plus dans une ère où ce qu'on veut s'offrir du bon temps avec la personne. Fait que des sorties, n'importe quoi, là, genre ça peut être aller au cinéma, aller au jardin botanique l'été, je vais brasser, je reviens! Après ça, j'ai mis un stop lumière-sapin. Il y a ça chez Lee Valley, ben discret, que c'est comme un ornement, mais il y en a aussi qui sont plus cheap, plus simple, qui est comme un stopper avec ton pied. C'est juste parce que moi, là, je me rends pas quand j'allume mon sapin à tous les soirs, genre c'est vraiment chiant, faut que je passe par la bibliothèque. Fait que juste une affaire comme accessible, ça serait très bien. Et je n'ai jamais eu ça en cadeau, alors je l'ai mis dans ma liste. Après ça, et je pense que ça va être la dernière fois que je brasse, j'ai mis un boyau sur un temps continental, parce que c'est sûr que j'ai en ce moment, ça coûte à peu près 20-25$ en quincaillerie ou sur Amazon. Mais ça, si vous commencez dans une nouvelle maison, pensez-y bien, un système d'irrigation automatique ou semi-automatique, que ce soit pour vos plates-bandes, votre gazon, whatever, c'est pas après qu'il faut le faire. Regarde, moi, c'est trop tard ici, alors tout ce que je peux faire, c'est d'ajouter des boyaux sur un temps qu'on laisse l'hiver en passant, là, c'est sûr, quand elles sont bien vidées, normalement, ça résiste assez bien. Elles sont cachées en dessous du paillis, pour ma part, puis c'est parfait parce que c'est juste quick connect ton boyau, tu pars ça, tu mets, mettons, deux heures, parce que c'est goutte à goutte, là. Donc, c'est moins haut débit qu'avec un pistolet, mais ça arrose vraiment les plantes de la meilleure façon, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'eau sur le feuillage, ça arrose directement aux racines, puis t'as vraiment une grosse économie. d'eau, là, qui est pas perdue dans les airs, là, je sais plus, c'est 60% d'eau que ça s'ouvre, mais en tout cas, c'est un très très gros chiffre, je reviens. Couverture de survie auto, oui, maintenant que j'ai une auto, je peux demander des cadeaux d'auto, et couverture de survie, c'est du temps en panne à quelque part, dans un champ, c'est genre les couvertes minces, là, je pense, métalliques, de mon souvenir. Mais en tout cas, ça, c'est le genre de cadeau que ma mère m'achèterait, je suis sûre, là, parce que c'est ça, ça prend un petit kit survie auto, si jamais on est en panne, ou whatever. J'ai mis aussi pour l'auto, d'ailleurs, un outil pour prendre la pression des pneus, parce que j'ai pas ça, puis j'ai lu dans mon manuel technique que ça prenait ça. J'ai mis aussi des Traction Aid, que ça, je pense que c'est pour te déprendre quand t'es poignée dans la main que je suis toute seule, genre, ça grippe, ou je sais pas trop, mais j'ai mis ça. Donc, voyez-vous, tout ça est fondu. Ils sont tellement le fun, ces tasses-là, by the way, t'as pas besoin de te pencher pour regarder, ils sont comme indiqués face à toi. Ça, c'est tellement de la drogue, by the way. OK, fait qu'on va verser ça, et bien mélanger jusqu'à temps que ça soit homogène. Bon, pendant que je brasse, prochain cadeau que j'avais délégué à ma soeur, c'est du matcha. Je pense que je le dis à chaque année, ça est tannée, là, mais comme, ça coûte cher du matcha, OK? Puis moi, j'en bois gros, vu que, ben, j'aime pas le café, puis ici, ça, c'est cher, là, fait que j'en ai mieux aussi de Bangoshi, là, mais sinon, Camellia Sinensis aussi, j'avais aimé. J'ai aussi mis un fil HDMI, puis un truc Chromecast, parce que ma soeur, elle s'est fait un setup dans sa chambre, avec un projecteur, fait que là, ils peuvent, ben, ils, son chum et elles, peuvent regarder des films en étant couché dans le lit, puis j'étais comme, ah, trop nice! Puis j'en avais déjà reçu un dans un colis, un petit projecteur, ça doit pas être le meilleur sur le marché, là, mais c'était James Charles, quand il avait fait son lancement de skin care, genre, il avait envoyé la présentation sur un affaire, comme, pour faire un diapo, fait que j'en ai un, mais c'est ça pour écouter des émissions, puis tout dessus, mettons, je voudrais faire ça dans mon lit. Ben, je le placerais, genre, sur ma table de cheveux, ou je sais pas trop, puis c'est ça, ça prend un compliqué à ce qu'ils m'ont dit. Je connais rien là-dedans, donc c'est ça, je t'ai demandé. Bon, d'autres trucs en rafale, des bas de ski, parce que j'en ai pas, des bas vraiment chauds, là, que tu vas pas geler, parce que quand il fait frette en ski, là, maudit qu'on gèle des pieds, mon problème, c'est que j'ai des mollets assez forts, puis les bas de ski, ils vont toujours sur le mollet, fait qu'en plus de ma botte qui ferme serrée, des fois, ça coupe un peu trop la circule, fait que je sais pas trop qu'est-ce que je veux exactement, je sais pas s'il y en existe des cours. J'ai mis aussi toujours dans le sport un sac de boxe, un sac ou des gants, là, un sac, c'est quand même assez cher, mais des gants, j'en ai même pas, où je fais mes cours, il les prête, fait que j'utilisais ça, mais t'sais justement, si je veux pratiquer en dehors, ou que juste c'est moins dégueu de prendre des propres gants, là, je pense que je vais transférer ça dans le moule, comme ils disent, parce que c'est comme déjà un peu en train de figer, puis je suis inquiète, mon mélange est pas full homogène. J'ai peur que ça soit pas bon, parce que c'est pas lisse. On fréquente! Bon, ben c'était pas mal tout pour ma wishlist, c'était pas très longue, honnêtement, là, tout ce que je souhaite, c'est du temps avec mes proches et compagnie, j'ai dit ça. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog, tout le monde, et je vous dis à très bientôt! Bye! Et attendez, il est rendu 10h, j'avais oublié mon taste test de fun. Ah, il a l'air beau, il a l'air bon, il a enfin firm up, parce qu'il était très mou tantôt chez Ayette. On va goûter! Ah, sérieux, il a l'air parfait, puis il est lisse. On va en faire une autre page tout de suite pour refrir, parce que j'ai la moitié de tout ça qui est encore plein. Ah, sérieux, c'est bon. Oh, wow! Oh, je suis contente. Yeah! Ok, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada